Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le cercle. Nous allons nous intéresser ici à l'utilisation de la définition du cercle à travers 4 exercices que vous pourriez avoir à résoudre. Alors, premier exercice, la consigne est la suivante. C est un cercle de centre haut et de rayon 5 cm. I, J et K sont 3 points de ce cercle. Et la question est, que valent les longueurs OI, OJ et OK ? Alors, je commence par faire une figure pour illustrer cette consigne. J'ai donc un cercle de centre haut et de rayon 5 cm. Je place les points I, J et K sur le cercle. Et la définition du cercle est que le cercle de centre haut et de rayon R est l'ensemble de tous les points situés à la distance R du point O. Ce qui signifie, dans notre cas, que les 3 points I, J et K sont tous les 3 à la même distance du point O. Ils sont équidistants du point O. Et cette distance, c'est le rayon qui, ici, est 5 cm. J'en déduis que les longueurs OI, OJ et OK valent toutes les 3 5 cm. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple d'exercice qui pourrait vous être proposé. On me donne un point O et on me demande quel est l'ensemble de tous les points qui sont situés à 5 cm du point O. Alors là encore, je vais utiliser la définition du cercle qui me dit que le cercle de centre haut et de rayon R est l'ensemble de tous les points situés à la distance R du point O. Si cette distance est 5 cm, j'en déduis que tous les points situés à 5 cm du point O forment le cercle de centre haut et de rayon 5 cm. Je peux donc tracer un cercle de centre haut et de rayon 5 cm pour répondre à ma question. Voici le deuxième exemple. Troisième exemple d'exercice qui pourrait vous être proposé. On me donne toujours un point O et on me demande quel est l'ensemble de tous les points qui sont situés à moins de 3 cm du point O. Alors ici, il faut bien faire attention, on me demande les points qui sont à moins de 3 cm de O. Alors, toujours en utilisant la définition du cercle, le cercle de centre haut et de rayon R est l'ensemble de tous les points situés à la distance R du point O. Si je trace un cercle de centre haut et de rayon 3 cm, j'obtiens tous les points qui sont à 3 cm du point O. Donc tous les points qui sont sur le cercle sont à 3 cm du point O. J'en déduis que tous les points qui sont à l'intérieur du cercle sont plus proches du point O, donc ils sont à moins de 3 cm. Et inversement, tous les points qui sont à l'extérieur du cercle sont plus éloignés, donc ils sont à plus de 3 cm. Nous voulons ceux qui sont situés à moins de 3 cm, donc ceux qui sont plus proches du point O que tous les points qui sont sur le cercle. Je dois donc donner pour réponse tous les points qui sont situés à l'intérieur du cercle. La partie que j'ai coloriée en rouge ici, l'intérieur du cercle, s'appelle un disque. La réponse est donc que tous les points situés à moins de 3 cm de O forment le disque qui est délimité par le cercle de centre haut et de rayon 3 cm. Voilà pour ce troisième exemple. Un quatrième et dernier exemple d'exercice qui peut vous être proposé. Toujours un point O qui est donné, mais cette fois on me demande quel est l'ensemble de tous les points qui sont situés à plus de 3 cm et à moins de 6 cm du point O. Toujours en utilisant la définition, il va falloir faire attention, ici il y a deux conditions. Je veux les points qui sont à la fois à plus de 3 cm et à moins de 6 cm du point O. Toujours en utilisant la définition, si je trace le cercle de centre haut et de rayon 3 cm, j'ai tous les points qui sont situés à 3 cm du point O. Si je trace le cercle de centre haut et de rayon 6 cm, alors j'ai tous les points qui sont situés à 6 cm du point O. Maintenant je veux les points qui sont situés à plus de 3 cm. Donc je veux des points qui sont plus éloignés que ceux qui sont sur le cercle. Mais en même temps, je veux que ces points soient situés à moins de 6 cm du point O. Je veux donc des points qui sont plus proches que les points qui sont sur le cercle que j'ai tracé en bleu. De conclusion, je veux l'ensemble des points qui sont plus éloignés du cercle vert du point O que ceux qui sont sur le cercle vert et plus proches que ceux qui sont sur le cercle bleu. Je dois donc sélectionner tous les points qui sont entre les deux cercles. La surface délimitée par deux cercles de même centre s'appelle une couronne. La réponse est donc que tous les points situés à plus de 3 cm et à moins de 6 cm du point O forment la couronne qui est délimitée par les cercles de centre haut et de rayon 3, 6 cm et 6 cm. Voilà pour ce dernier exemple. Voilà ce qu'il faut retenir de l'utilisation de la définition du cercle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !